Générique 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 Bonjour très chers membres et bienvenue dans une nouvelle édition de HTA Global News. Six principales organisations ont posé les bases du récent sommet mondial 2020. Il s'agit notamment du CISP, de l'Association internationale des parlementaires pour la paix, de l'Association interreligieuse pour la paix et de celle des intellectuels, des économistes et des médias pour la paix. À travers leurs activités, elles se sont érigées en véritables piliers de la grande marche d'espoir vers l'établissement d'un monde céleste unifié d'ici 2027. Dans cette édition de HTA Global News, nous vous présenterons la première organisation qui a été créée parmi celle que nous venons de citer. Il s'agit de l'Association internationale des parlementaires pour la paix, AIPP, un nouvel espace de solidarité internationale regroupant des élus du peuple et législateurs du monde entier. Nous évoquerons ainsi les moments clairs de cette organisation providentielle depuis sa création en 2017 jusqu'à la tenue de son Assemblée Générale lors du Sommé Mondial 2020. Créé en 2005 par les vrais, la FPI dirige le mouvement de renouveau des Nations Unies à travers un réseau international de paix établi dans 194 pays. En 2017, elle a réuni au sein d'une organisation des élus du peuple et parlementaires du monde entier, créant ainsi un nouveau cadre de solidarité en vue de réaliser un monde de paix durable. La vraie mère a clairement expliqué que les élus du peuple et parlementaires du monde entier doivent s'unir et poursuivre la mission donnée de type Abel. Sur proposition de notre maire, en février 2016, 150 parlementaires issus de 41 nations se sont réunis au siège de l'Assemblée nationale coréenne pour poser les fondements de l'organisation. En février 2017, l'Association Internationale des Parlementaires pour la Paix a été officiellement lancée en présence de 450 parlementaires issus de 120 pays. Les parlementaires ont adopté la déclaration de Seul, rappelant le rôle et la vision de l'AIPP, qui aident d'aider à surmonter la crise en Asie du Nord-Est et de soutenir la réunification pacifique de la péninsule coréenne. Après le lancement officiel de l'Association en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique centrale et latine, un grand rassemblement mondial a eu lieu dans le fief de la politique mondiale à Washington DC aux États-Unis. L'AIPP a reçu le soutien particulier du président de Sao Tomei-et-Principe, Son Excellence Evaristo Carvalho, et a reçu l'approbation de nombreux législateurs du monde entier qui ont adhéré en tant que membre. Dr Moon est vraiment une femme incroyable, une que j'ai profondément respecté. Elle est un champion de la paix et quelqu'un qui, j'espère, aura un impact dur pour les années à venir. Nous sommes très heureux d'avoir elle avec nous cette soirée. Sur cette base, près de 450 législateurs de 70 pays se sont réunis à Séoul en février 2018 et ont adopté la déclaration de paix de l'Asie du Nord-Est, exhortant la communauté internationale à résoudre la crise nucléaire et à renforcer la paix dans la péninsule coréenne. Lors de l'Assemblée générale de l'AIPP qui a eu lieu en 2019, plusieurs anciens et actuels chefs d'État et de gouvernement et près de 600 parlementaires du monde entier s'étaient réunis. Ils ont adopté la résolution de l'AIPP qui promeut l'avènement d'une Corée céleste unifiée, attirant ainsi l'attention de la communauté internationale. Le Sommet mondial 2020 commémorait le centenaire de la naissance du vrai père. Plus de 7000 dirigeants de divers horizons et 120 anciens et actuels chefs d'État et de gouvernement des 171 pays ont célébré cet événement, partageant les fondements de la vision de paix des vrais parents et apportant leur expérience dans divers domaines. Ils ont également discuté des questions de réalisation de la paix mondiale et de réunification de la péninsule coréenne. 120 présidents de parlement et 500 législateurs de 100 pays se sont réunis indépendamment de leurs intérêts nationaux et de leurs considérations ethniques et religieuses et ont conduit cette assemblée générale de l'AIPP durant laquelle ils ont fait des propositions en vue de la paix en Asie du Nord-Est. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je pense que c'est très important que je pense que c'est très important. L'ex-vice-président du Népal, Paramah Nandja, a, à travers un discours inspirant et plein d'émotions, souhaité le meilleur à l'IPP. Après l'ouverture de l'Assemblée générale, plusieurs sessions de discussion ont eu lieu le jour suivant. Les participants ont convenu que la paix dans la péninsule coréenne, pays toujours divisé, est essentielle pour parvenir à une paix durable dans ce monde et ont réaffirmé leurs convictions dans le rôle que doit jouer l'IPP ainsi que ses partenaires. Nous, Parlementarians, through the International Association of Parlementarians for Peace, can IAPP, can play an important role in international peace-building activity, through our direct participation in the international bodies. La proposition de créer un parc international de la paix dans la zone démilitarisée, basée sur la vision et les initiatives de paix des vrais parents, a été largement transmises par les parlementaires à leurs médias et communautés respectives, constituant ainsi une étape importante vers un avenir de paix dans la péninsule coréenne, mais aussi dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'IPP Les vrais parents ont une fois de plus manifesté leur amour en élevant la providence de Dieu à une échelle internationale à travers le succès des récents événements qui ont eu lieu en Corée. Nous espérons que les familles bénies du monde entier s'arment d'un cœur de piété filiale et incarnent la créativité de Dieu et le vrai amour des vrais parents afin d'éveiller tous les peuples du monde entier. Pour rappel, Piste TV vous propose sur son site internet le service de vidéo à la demande pour les 15 principaux événements qui commémoraient le centenaire de la naissance du vrai père et le 60e anniversaire du mariage sain des vrais parents. Nous vous espérons nombreux à visiter notre page pour revivre ces moments historiques. C'est ainsi que se réferme cette édition. Merci de votre fidélité et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada ...